qu'il se donnait au moment où régnait la paix sociale, en 1970 encore quand était signé un accord salarial exemplaire selon M. Ségui. Les Berlier aujourd'hui n'ont plus confiance, l'Empire cède sous le poids de la concurrence, une véritable opération de sauvetage est engagée. Première condition réglée par la négociation, le conflit qui dure depuis près de trois mois, Berlier a fait des concessions, salaire minimum à 1100 francs, mais en commission de conciliation on sait qu'il ne peut aller plus loin. Nous avons eu le sentiment d'un certain risque qui ne nous permettait pas d'être audacieux. Plus du tiers des camions qui roulent en France sont des Berlier, mais la concurrence, en particulier l'allemand Mercedes, fait vaciller la suprématie du premier constructeur français de poids lourd. D'autant que Paul Berlier, 54 ans, PDG de l'entreprise depuis 12 ans, est un empereur sans empire, Michelin, Citroën et Fiat détiennent plus des trois quarts du contrôle financier. Le musée de l'usine de Vénitieux rappelle la longue histoire et la montée de la dynastie des Berlier depuis 1894, lorsque Marius Berlier fabriqua son premier moteur, ses premières voitures. Le splendide isolement de la dynastie qui ne voulait compter que sur elle-même est peut-être l'une des causes de ces difficultés d'aujourd'hui, en plus des problèmes que connaît actuellement le marché international du poids lourd. Il est évident que, aussi bien Berlier que d'ailleurs toute la branche du poids lourd en France est une branche en difficulté. Il y a donc aussi une crise structurelle qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est vieille, qui date d'une dizaine d'années au moins. Et cette entreprise, de façon apparente, quand on examine ce qu'elle est devenue seulement depuis 15 ans, il est évident que cette entreprise n'a pas une stratégie industrielle et une stratégie commerciale qui lui permettent de résister aux chocs de la conjoncture. Sur les parkings de Vénitieux, les stocks augmentent, les camions attendent d'éventuels acheteurs. Berlier n'a pas pris le train de l'Europe en marche et n'est plus compétitif. Son avenir est incertain, Citroën et Fiat ont d'autres soucis. Ils cherchent à se débarrasser des problèmes de Berlier en vendant, mais à qui ? Surtout pas à Mercedes. Le point faible des usines lyonnaises, c'est l'exportation. Bien, des marchés se sont fermés. Au-delà de l'Europe, Berlier prospecte à l'étrange. Nous espérons bien avoir une reprise de nos courants d'affaires avec l'extrême-orient d'une part, avec Cuba d'autre part, et un certain nombre de marchés de moindre importance, mais qui au total sont quand même assez significatifs. Par conséquent, nous avons actuellement un problème momentané d'un excédent de production qu'il s'agit d'ajuster avec un stock de véhicules sur parc qui, contrairement à certaines affirmations, n'est pas encore exorbitant et que nous pensons bien écouler, mais qui nous propose des problèmes momentanés qui ont entraîné une réduction de la durée de travail, et cette réduction étant en partie, mais en partie seulement, cause des difficultés sociales que nous avons actuellement. Berlier a également accusé le coup à l'issue des derniers accords européens sur les poids lourds. Afin de préserver les réseaux routiers, le poids de charge à l'essieu a été abaissé de 13 à 11 tonnes, alors que Berlier s'était toujours fait le champion du 13 tonnes à l'essieu. Il lui a donc fallu envisager une reconversion à la fois mécanique et dans ses conceptions de constructeurs. Tout cela fait que les problèmes de Berlier sont maintenant une affaire nationale. On n'a pas simplifié certains des problèmes qui se posaient à Berlier, mais dans une concertation européenne, il faut savoir que nous devons accepter de faire un certain nombre de pas dans le sens souhaité par nos partenaires. Nous ne pouvons, en particulier dans ce domaine de coopération, jamais avoir raison tout seul. Oui, certains partenaires demandent même encore... Alors certains nouveaux partenaires demandent d'aller plus loin. À ce propos, je peux vous dire que nous serons très fermes pour tenir la position que nous avons acceptée. Quoi qu'il en soit, il convient de trouver une solution rapide au problème économique de Berlier. Au ministère du Développement Industriel, on s'est donné trois mois.